Alors, nous vous retrouvons précisément dans le bureau du RAV. On a parlé tout à l'heure, nous avions évoqué un cours sur la lumière. Nous y allons directement. Nous avons un lien direct. RAV, c'est à vous pour nous expliquer un petit peu le travail que vous êtes en train de faire actuellement, puisque vous écrivez un nouveau livre et qui relate de la lumière et des explications à nous donner sur la lumière. Alors, c'est déjà très gentil à vous de pouvoir nous donner un petit éclaircissement, si on parle de lumière. Bientôt, c'est Hanouka. Ce soir, c'est déjà Roshrodeh qui se lève. Alors, on parlera de la lumière. Alors, la lumière, il y a, comme je disais avant, il y a deux sortes de lumière, une spirituelle et l'autre matérielle. Le premier jour, c'est spirituel. Le deuxième, c'est matériel. Quand a été créée cette lumière, toute la création des six jours a été créée le premier jour. Mais en toibouï, c'est-à-dire en chaos universel, dans les ordres. Après, il a fait un ordre. Alors, si c'est ainsi, allons voir tout de suite le premier jour, le texte du premier jour. C'est écrit, « Que la lumière soit, et elle fût la lumière. » Toutes les créations qui sont venues par la suite, c'est écrit, « Ainsi il en fût. » Sauf que pour la première création, qu'il dit, il répète la lumière, « Yehi or, que la lumière soit, et la lumière fût. » Fût la lumière. Mais il aurait dû dire « Fût ainsi, comme partout. » Pourquoi il te dit, la joie vient, il te dit, c'est une autre sorte de lumière. Quoi donc ? Ça, c'est une lumière différente de celle-ci. Et il te le dit pour ça, il te le répète. Parce qu'il y a deux sortes de lumière. Il y a la lumière du soleil et la lumière de la lune. Rien incident, rien réfléchi. Il y a les lumières et les ténèbres. Et ça, c'est cette lumière-là. Les ténèbres, ce sont des lumières par rapport à la première. C'est clair ? Au niveau humain, il y a l'homme et il y a la femme. C'est-à-dire quoi ? Rien incident, rien réfléchi. C'est clair ? Ainsi de suite. Alors dans ces conditions-là, on a deux sortes de lumière. Très bien. Suivez-moi. Einstein nous a dit « E égale M C 2 ». Où il a pris cette formule ? D'ici. Vous les voyez ? La formule relative d'Einstein. Pas moins que ça, d'ici dans ces trois mots. L'énergie n'est autre que le rapport, le produit entre la masse et la vitesse de la lumière qu'elle est au carré. Très bien. Viens, Fermat, un mathématien que tout le monde connaît chez vous en France, très fameux. Il te dit qu'il y a un seul chiffre dans tout l'univers des mathématiques qui est entre un carré, 5 au carré, et 3 au cube. Entre un carré et un cube. C'est quoi ? 26. 5 fois 5 ? 25. 3 fois 3 fois 3, 27. 26. C'est l'unique chiffre dans tout l'univers de mathématiques qui est entre un carré et un cube. C'est clair ? Il a rendu fou tous les mathématiciens jusqu'à nos jours. Comment il a découvert cette dimension-là ? Alors, suivez-moi. Ça, c'est une seule chose, une seule thématique. Suivez-moi. Ici, qu'est-ce que c'est ? L'énergie est le produit de la masse par la vitesse de la lumière. Ici, c'est le carré. Voyez ça ou pas ? C'est la vitesse de la lumière. Parce qu'ici, 25, c'est quoi 5 ? Il faut préciser que 5, il y a 5 mondes métaphysiques d'où nous provenons. C'est clair ? Ainsi, il nous dévoile la Kabbale. Ça, c'est toute une conférence, je ne peux pas rentrer dans les détails. Il y a 5 mondes, c'est clair ? Très bien. Alors, ces 5 mondes, chacun, il est en détail, il a tous les 5 en détail, comme l'ADN. Alors, 5 fois 5 ? 25. Ça, c'est 5 fois 5, 25. Et quoi, ça, c'est 27 ? Eh bien, c'est la masse. C'est-à-dire, l'énergie, c'est le nom de Dieu. Eh bien, ce n'autre que le produit entre cette création, 27, par la vitesse de la lumière, 22. Comment ça, la masse ? La masse, c'est quoi, 27 ? On a dit que le monde, il subsiste sur 3 dimensions, temps, espace et matière. Et chacun, il est tridimensionnel, le temps, passé, présent, futur. L'espace, X, Y, Z, les 3 directions, n'est-ce pas, de l'espace, de l'Ecludéen. Et la matière, elle subsiste à 3 stades, à l'état gazole, liquide, social. Tu ne peux pas comprendre le temps sans l'espace, ni l'espace dans le temps, ni le temps, ni l'espace sans la matière. Elles sont indissolubles, comme on traduit ce rapport intime et inséparable, par le rapport de la multiplication. 3 par 3 par 3, ça fait 27. Donc, ça, c'est la masse. Et ça, c'est la vitesse au carré de la lumière. Et ça, c'est l'énergie. Voilà, donc, E égale mc2 par cette notion-là. Vous voyez ça ? Alors, on ne t'étonne pas de voir que, c'est incroyable, que le Happy Birthday to you, la fête des lumières. Hanoukka, quand c'est ? 25 ? 25 qui se lève. Et où c'est décrit que le Hanoukka ? C'est des Rabbananes, des Mitzvahs d'origine rabbinique ? Non, c'est écrit dans la Torah. Bien le goût de bien étudier, c'est du comte de Bereshit. Ce mot or, le premier or qui apparaît, c'est le 25e mot de la Torah. C'est clair ? Pourquoi il a mis au 25e mot ? Pour te faire allusion que, la hâtie de l'Avon, au futur, il y aura une fête, que ce sera le 25 qui se lève. Mais comment a été créé cette lumière-là ? Au commencement. Au commencement, le premier jour. Quel jour c'était dans le calendrier break ? 25 et l'oul, un autre 25. Parce que le sixième jour de la création, c'est la création de l'homme et de la femme. Oui ou non ? Alors, si au sixième jour, fais un recul dans le calendrier de cinq jours, c'est tout. Le 25 et l'oul, c'est la création de la lumière. Ça, c'est le 25e mot de la Torah. Et alors, pourquoi tu ne fêtes pas ici ? Pourquoi tu ne fêtes pas ici, Hanoukka ? Tu as fêté Hanoukka en Kislev. Pourquoi ça, Vincent Kislev ? Combien c'est le mot Hanoukka ? Si tu fais la création de Hanoukka, ça fait le mot, ça fait 89. Et alors, quel rapport ça a avec 25 qui se lève ? 89 au niveau maintenant mathématique. Je ne suis plus ni rabbin, ni j'ai la kippa, je suis un scientifique. 89, tu peux le diviser ? Non, indivisible. Et c'est quoi ? Un nombre premier. Lequel, dans l'ordre chronologique, c'est le 25e nombre premier. 25 pourquoi ? Parce que 25 qui se lève, c'est la fête de la mia Hanoukka. Et le mot Hanoukka, tu l'exprimes maintenant à travers sa valeur numérique. Ils sont chanceux, c'est barbu. Ou bien tout est programmé. C'est clair ? Et alors, pourquoi je dois le fêter là-bas ? Je n'ai pas réexpliqué. Pourquoi ? Je parle 25 et l'oul. Pour la simple raison que, toujours, Hanoukka, elle tombe, toujours, dans la même semaine, où la nuit la plus longue termine, et commence le jour à prendre le devant sur les ténèbres. Alors, on ne fête pas la fête des lumières ou pas qu'il prend le devant sur les ténèbres ? Chers internautes, j'espère que là, vous prenez beaucoup de leçons. Et si tout cela ne te suffisait pas, tu vas compter maintenant. Du 25 et l'oul, création de cette lumière, jusqu'au 25 qui se lève, tu sais combien de jours il y a ? 89 jours. Ça te va ? On revient toujours à 80. Ce n'est pas incroyable ? Regardez cette programmation qui est inouïe. Est-ce qu'un homme, il peut programmer toutes ces choses-là ? Pas à ce stade-là, non. Alors, je défie n'importe quel scientifique, n'importe quel scientifique au monde, qui vienne me montrer dans une autre conception religieuse de n'importe quelle autre nation au monde, qui a toutes ses concordances, pour une seule chose, une seule petite chose chez eux. Ça n'existe pas. Et pourquoi ? Parce que, vous devez savoir une chose, que les trois dimensions, pensée, parole et action, sont unidimensionnelles dans le judaïsme. Et comment on fait cette unité-là ? C'est simple. L'action, l'histoire qui se déroule, elle sera racontée dans la Torah, celui-là, maïsala. C'est une action que la Torah, elle relate en lettres. Alors, ça c'est l'action, ça c'est la parole, la parole, elle sera exprimée par les lettres. Et la pensée, de quoi elle sera exprimée ? Par des notions abstraites. Et quel rapport il y a, les lettres avec la pensée ? Viens, Moshé Rabbein, il nous dévoile un grand secret, que chaque lettre a une correspondance numérique. Alors, tu traduis la valeur numérique de chaque lettre, en chronologique, et tu tombes au niveau de la pensée. Donc, la pensée doit être égale à la parole, et la parole doit être égale au cours de l'histoire qui se déroule, et que la parole, elle, relate. Donc, ces trois niveaux doivent être toujours en rapport extrêmement étroit. S'il y a une coupure, il n'y a plus rien. Et ça, seulement à travers la langue sainte que tu as ce synchronisme. Inouï, unique, dans tout le monde, dans n'importe quelle autre religion, n'importe quelle langue, dans l'autre monde, tu étudies la Bible dans un autre langage, tout disparaît. Tu as anéanti complètement tous ces secrets de cette correspondance que tu veux appeler coïncidence, c'est comme tu veux, mais c'est pas nous, c'est une programmation absolument spectaculaire. Et ça, je défie n'importe quel scientifique à me trouver un autre langage au monde qui a cette performance. Vous avez déjà défié des scientifiques ? Tous. Et comment ? Ils sont complètement par terre. Ils ne savent pas aussi mettre. Notamment des médecins, une fois, il me semble me souvenir que vous avez eu un... Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais insisté sur la phalange. Hein ? Ça fait... Oui, c'est ça. C'était aux Etats-Unis, je pense, ou au Brésil ? Ah, c'était... Une fois, j'étais à New York et ils avaient transmis cette conférence sur l'anatomie humaine à mon insu. Jusqu'à Mexico City, jusqu'au Mexique. Et là-bas, il y avait des scientifiques qui ont dit... Ils ont essayé de m'attaquer. Alors, ils ont dû jeter l'éponge parce qu'ils ne savaient pas même pas. Des professeurs, des scientifiques au niveau de l'ostéopathe qui étudiaient ces dimensions-là et ils étaient complètement bouleversés. Ça, c'est encore toute une autre dimension. Vous comprenez ? Alors, tout est inscrit dans la Torah de la manière la plus spectaculaire. Maintenant, on est en train de... Et justement, sous demande du public, justement, un site Internet où on transmet tous ces cours-là que nous donnons dans les conférences, dans l'école libre. Il y a notamment en hébreu et en français maintenant. On va être rendu aussi en italien, d'autres langues aussi également. J'ai essayé une fois de rentrer dans votre site. Il y avait un problème de connexion. Alors, allez voir. Ravmenaché.fr Ce sera fait. Nous vous rappelons l'adresse qui défile en bas de votre écran. Donc, c'est Ménaché. Rav. Ménaché. Tout collé ? Rav. Ce sont mes élèves qui ont écrit comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'en collé ou pas. Alors, vous vérifierez. Rav. Et on va vérifier pour vous. Ravmenaché.fr Voilà. Donc, avec ça, on aura la possibilité de suivre différents cours qui seront mis en ligne. Avec grand plaisir. Voilà. Écoutez, en tous les cas, on vous remercie de cette intimité puisque là, on a été vraiment intime et c'était au-delà de ce que je pouvais imaginer. Je tiens à vous remercier très, très, très sincèrement. You're welcome. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Rav. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501